Musique Il ne cesse d'attaquer, il ne cesse de monter en trophée, il est premier français, mais où va-t-il s'arrêter ? Eh bien salut tout le monde, c'est Kawabunga, j'espère que vous allez tous super bien, je crois que c'est la pire intro que je n'ai jamais faite, mais c'est pas grave On se retrouve pour des gameplays de folie, des gameplays de fou à 4700 trophées, donc vous l'avez compris dans mon intro complètement nord... Nord... Merdique ? Pourquoi nordique ? Pourquoi je voulais dire nordique les mecs, je sais pas Bref, donc on va regarder les gameplays de l'Algerino, voilà, qui a bien gentiment voulu m'en prêter quelques-uns, donc à plus de 4700 trophées Bien évidemment c'est du lourd, et puis c'est tout de suite, on est parti directement Donc pour ce gameplay, l'Algerino vs Quickzut Thailand Pro Donc voilà, bien sûr, mur bleu les gars, la base, les murs bleus, la base à ce level là Donc ça va être du lourd, vous allez voir, il attaque en mollos, ballon, serviteur Et vous pouvez voir qu'il a une petite particularité, il a toujours une Valkyrie dans ses camps Mais pourquoi faire ? Vous allez me dire, et bien vous allez voir tout simplement Donc voilà, il commence l'attaque, il a une particularité aussi, c'est qu'il attaque avec 4 sorts de rage Ils n'ont pas 3 sorts de rage et 2 sorts de gel, donc il étale bien ses ballons Il envoie 3 sorts de rage les uns à côté des autres Ensuite ses ballons bien évidemment se dirigent au centre, alors que moi normalement il serait parti sur les côtés Je ne sais pas pourquoi, enfin bref, ses ballons vont au centre, ils font un carnage au centre Avec les serviteurs derrière bien évidemment Les moulos, on ne les a pas vu de la game, mais c'est pas grave Donc et puis là c'est après, vous pouvez voir qu'il reste juste les troupes du château de clan Les héros, mais ça ne va pas lui faire peur du tout à l'Algerino Il a les petits héros 40 en réserve, bien au chaud, tranquillou, hop hop hop, il va les envoyer Et bien sûr ils vont aller sur le HDV Donc franchement on a de très belles attaques L'Algerino c'est quelqu'un que je respecte énormément pour moi C'est tout simplement le meilleur joueur de Clash of Clans France Pourquoi ? Parce que le mec si tu veux il part pendant 6 mois, il part en vacances au soleil, là au caribe et tout Il revient tranquillou, il revient, il lui manque 600 trophées pour être premier français Il revient, il est premier français, il repart, il revient, il redevient premier en gros Le mec il redevient premier français quand tu veux quoi C'est quand tu veux et puis c'est pour ça que je l'admire énormément Parce qu'il n'a aucune difficulté à revenir dans le top Et franchement GG à toi gros si tu regardes la vidéo Bref du coup il avait gardé des casse-briques aussi très très importants J'ai remarqué à ce level là les casse-briques Parce que ça permet de faire un petit trou pour les héros qu'ils aillent au centre Et non pas justement qu'ils partent sur les côtés comme moi ça me fait tout le temps Mais là non, là il y a plus d'intelligence artificielle à ce que je vois Enfin bref du coup ça tape la réserve La reine, reine level 40 vs roi level 40 Le roi level 40 ennemi se fait détruire cordialement par la reine level 40 et le roi 40 Et du coup regardez voilà Bon bah la reine 40 un petit peu cheatée il faut le dire Qui va réussir à prendre cette HDV Alors qu'elle a une tour d'enfer sur elle Elle va avoir l'arc-X après Donc voilà bon c'est la reine 40 j'ai envie de vous dire Moi ma reine 16 elle serait déjà morte depuis 5 minutes Mais bon c'est pas grave Donc voilà pour ce premier gameplay les amis Un joli plus 4 on se retrouve pour le deuxième gameplay Donc ce deuxième gameplay c'est contre Et c'est 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 Enfin bref je vais pas vous faire chier les mecs Vous avez compris que c'est un pseudo Euh pas un pseudo Voilà on va dire un pseudo C'est contre un gars de la Turkish Team Donc exactement la même technique 3 sortes de rage qu'il va poser maintenant Les uns à côté des autres Pour vraiment que ses ballons avancent très très vite vers le centre Il y a beaucoup de technique derrière Regardez tous ses ballons c'est beau qui vont vers le centre Là à mon avis à ce moment là Il est absolument sûr de faire les 2 étoiles Regardez moi tout ça c'est pas beau Et ses ballons qui pètent l'HDV Voilà les ballons à la chambre des bombes Ils pètent l'HDV au passage Donc franchement très très beau gameplay Ici même pas besoin de ses héros Easy money Easy win les potes Euh il lui a mis la poudre tout simplement Et donc il va faire 2 étoiles tranquillement Euh bon par contre vous pouvez voir Qu'au niveau des trophées gagnés Ce n'est pas trop ça Hein on attaque pas pour du plus 30 ici Non non on attaque pour du plus 5 Euh là il avait de la chance Il a eu un plus 13 Et donc ici euh on passe directement sur une défense Pour le 3ème et dernier gameplay Donc c'est une défense contre son village À l'Algerino C'est un mec qui attaque en go-whip Il a voulu faire le fifou Il a voulu l'attaquer Il va le regretter les amis vous allez voir Bref les troupes de château de clan qui sortent avec les ballons Dedans qui vont faire bien bien mal au golem Vous allez voir si vous n'êtes pas habité au ballon en défense Sachez que Monsieur l'Algerino en prend très très souvent Euh Ou d'autres troupes d'ailleurs Que je ne vais pas dire Pour pas trop spoiler Non plus ce qu'il a dans ce château de clan Du coup voilà quasiment plus de golems Bientôt Tous ces golems ont été détruits par les ballons Ça lui a fait très très mal Du coup il va avoir du mal À défendre ses héros Et les troupes derrière Ça ne va pas trop aller au centre Il me semble Mis à part les golems Si le roi va au centre Mais il va être alerté par l'autre roi 40 Donc il va prendre cher bien évidemment Enfin bref C'est un petit peu la débandade Cette attaque de BQ914 De Mega Empire Euh Je pense que les ballons ont fait un très très gros taf Enfin il n'y avait directement plus de golems Donc ça ça a bien aidé Regardez on pense que là le roi 40 Va pouvoir taper l'HDV Mais non pas du tout Euh Il va être très très vite anéanti par toutes ses défenses Les deux teslas Arc X Plus deux tours d'archer Et une tour d'enfer sur lui Donc il n'a rien pu faire malheureusement Et donc voilà On arrive à la fin de cette défense Après il va essayer de faire comme il peut Tout simplement Moi j'ai cru que là il pouvait le faire Euh Il avait trois bâtiments disponibles Ça aurait pu faire 47, 49, 50 Mais pas du tout Ça fait 46, 47 49 il me semble donc Dommage pour lui Mais Queen Tu repasseras voir l'Algerino Un petit peu plus tard Il n'avait pas envie de te taper la bise Enfin bref les amis J'espère que Euh Ces trois gameplays vous auront plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un Un gros pouce bleu Merci beaucoup à toi l'Algerino Si tu regardes cette vidéo Euh Bah tout simplement de m'avoir Donné tes gameplays d'attaque De nous avoir montré un petit peu ce que c'est Euh D'être à 4700 trophées Voilà maintenant je me sens encore plus noob qu'avant Bref il faut savoir que moi je suis à 3500 trophées Et je vais bientôt faire une vidéo Euh Encore road to 4000 les amis J'avance bien Et donc voilà C'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas à liker Comme je vous l'ai dit Si vous avez apprécié Euh Commenter A partager A vous abonner Et puis moi je vous dis salut tout le monde C'était Kawa Wunga Et puis A très très bientôt Tchao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz